On rentre dans le labyrinthe de la Reine des Neiges 2. Quel chemin à choisir ? À droite ? Euh, c'est laquelle ? Là, ok. Là, on a des conditions chaotiques à la calice. On est avant à... Donc là, on est à Valterrain. C'est pour tout vous dire, en fait, il y a un jeu de piste Reine des Neiges 2. Voilà, qu'on fait petit à petit durant la semaine. Je ne sais pas si on arrivera à trouver les 14 points, les 14 indices. Et là, par là, il y a un igloo, une cabane, Reine des Neiges 2. Il faut la trouver. Et donc, il y a 14 poinçons à avoir sur la carte. Et une fois que la carte est complète, on va dire, on a des cadeaux. Il y a même un point qui n'est pas sur la carte. On a les coordonnées GPS. Je ne sais pas où passer. Euh... On va par où, là ? À ton avis, elle est où, la cabane ? Par là ? Alors, normalement, il est par là. Comme ça, on vous le montre en même temps. Wouh ! Bien sur l'arrière. Et là, il n'y a pas de problème. Mais bon. Génial. Donc là, on a coupé parce qu'en fait, c'est écrit là. Il y a un igloo. Alors, ça y est. Il y a un Reine des Neiges 2 ici. L'entrée de l'igloo est là. L'igloo, aux couleurs de la Reine des Neiges, normalement. Ah, c'est grand. Là, il y a un Reine des Neiges 2 ici, au Trois-Vallées. Le poisson, il est là. Il est là, le poisson. Je ne sais pas si vous le voyez bien dans le noir. Check. Et là, on est à 2816 mètres de l'Institut, en haut de Valcora. Et on a trouvé un nouveau point. Il est là. Voilà, numéro 13. Et voilà, numéro 12. Ça y est, c'est poinçonné. La carte aventure Olaf. Et il y a Athéna qui est là-bas. Et Dodo. Ok. Coucou Athéna. Allez. On rentre dans le labyrinthe de la Reine des Neiges 2. Ouf, c'est dur là. Moi, je vais au suivant. Ah non, c'est pas par là. Ah, que tac. Ok, alors suivez-moi. Moi, je vais par là. Papa ! Ouais. Oui ! Galis, on a trouvé le cerf. On a trouvé l'œuf. On a trouvé lequel ? On a trouvé Elsa. Galis ! On a trouvé Elsa ! Quel chemin à choisir ? À droite ? Euh, c'est laquelle ? Là. Je crois qu'on a perdu Galis. Ah non ! C'était à gauche. Oh ! Papa, j'ai trouvé Christophe et Ben. Ah oui ! Viola ! Ça y est, on a la totale. Non, on n'a pas Anna. Je ne sais pas si Anna est dans le labyrinthe. Après trois jours de marche dans le labyrinthe, nous trouvâmes enfin les personnages de la Reine des Neiges. Arriverons-nous à sortir de ce labyrinthe vivant ? Ah 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 ! Oui ! Après trois semaines, quatre jours et vingt-une heures de marche, la fatigue se fait ressentir. Mais oui, ça y est, nous avons réussi ! Oui ! Elle aurait dû nous suivre. Elle aurait dû nous suivre, on a rencontré tous les autres personnages. Ouais. Et là, on arrive à Courchevel. Non, à Miribel, pardon. Bon, on va chercher Elsa encore. Hé, en voici un autre. On est au col de la Lose, à 2305 mètres d'altitude. Salut Elsa, où est ton poinçon ? Il est où ton poinçon ? Ah, ben il a son poinçon. Allez, on va le poinçonner. Et voici la piste de la Reine des Neiges de Courchevel. On a poinçonné notre petit ticket. Oh, il y a Olaf, Sven et Christophe qui t'attendent. Il n'est pas simple, il est dans la boîte. C'est le secret. C'est le super secret, lui. Il vaut 20 points, lui. Ça, c'est pour les courdonnées GV. Hein ? C'est les courdonnées ? Mais oui, non, mais c'est ça, moi, j'étais au golf. Ouais. Bravo. Mais il y en a deux, là. Il y a là-haut et il y en a en dessous, là, encore. Oui, il y a deux, ouais. Allez. La calice est en train de passer à travers les arbres. Salut, Olaf. Salut, Sven. Ah, c'est pas Christophe qui a le poinçon, on dirait. Je crois que c'est Christophe. Allez, voici l'avant-dernier poinçon. Là, on a des conditions chaotiques à la calice. On a avant un peu de poin, un peu de poin, un peu de poin. Et on avance. Allez, calice. C'est horrible. Ça y est, on est dans le coin d'Aurel. Et il y a ici notre dernier poinçon de la Reine des Neiges. Notre 14e qui nous manquait ici. Ça, c'est un sacré jeu de piste. Voilà, je crois que pas bien hier, je n'avais pas filmé Sven. Magnifique, je lui ai pas fait attention. Et le trône, les photos avec. Et Olaf qui a pas vu sa carotte. C'est génial, cet igu. Et voilà, c'est le jour de départ. Jour de tristesse. On a été récupérer nos diplômes et notre petite médaille pour le parcours de la Reine des Neiges 2 versus le Trois-Vallées. On va dire ça. Et qu'on a fait avec les 14 poinçons qu'on a eus. Voilà, je vous remercie à vos citations pour votre médaille et votre diplôme. Allez, on va à la navette. Et n'oubliez pas, soyez bon, soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada